Alors, très rapidement, on a signé en mars dernier à Kigali, sous la présidence du président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, à cet accord extrêmement important, qui vise à la constitution d'une zone de libre-échange sur l'ensemble du continent. Je comprends qu'à ce jour, 49 pays ont déjà signé, mais simplement 10 ont ratifié, alors qu'il en faudrait 22 pour que l'accord devienne opérationnel. Et les poids lourds du continent, que sont l'Afrique du Sud et le Nigeria, semblent encore, pour le moins, hésitants. Sans compter qu'aujourd'hui, on assiste, et c'est un sujet dont on a largement débattu aujourd'hui, depuis le début de la conférence, la contagion du repli sur soi, ou du country first, dont on espère qu'elle ne va pas gagner la totalité du monde. Alors, on espère beaucoup de cet accord. On espère d'abord qu'il renforcera considérablement les échanges intra-africains, qui ne sont simplement aujourd'hui que de l'ordre de 19%, là où les échanges entre les pays européens sont de l'ordre de 70%. On en espère aussi qu'il va contribuer à mettre en place des économies locales bien davantage créatives de valeurs ajoutées locales, et surtout d'emplois locaux. La problématique de l'emploi aujourd'hui sur le continent est certainement son challenge le plus considérable. Je rappelle que 60% de la population du continent a moins de 25 ans, que dans les dix prochaines années, on attend 750 millions de demandeurs d'emploi supplémentaires. Et l'indice Ibrahim, qui sera publié lundi, montre que, alors que la croissance économique du continent sur les dix dernières années, la croissance du PIB a atteint pratiquement 50%, 49%, le progrès en matière de développement économique durable a été pratiquement nul. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui, qui est celui de l'emploi qui va être offert aux jeunes générations qui arrivent de façon massive sur le continent. Et puis c'est enfin celui de la création d'une véritable autonomie ou souveraineté économique, après les indépendances politiques. Donc, comment est-ce qu'il fonctionne aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce agreement ? Parce que nous tous connaissons que le défil est, si pas dans les détails, au moins dans l'implementation. Les commitments politiques sont là, mais le plus difficile maintenant est, en front de nous, comment on implementer ce agreement. What are the main obstacles, what are the conditions that need to be put in place, to really begin to implement that. I will maybe begin by giving the floor to Uri Dadouche, if you agree with that, to present us the main situation today. And also, how do you see this as a very strong and powerful tool for the development of this continent we are all waiting for, and have been sort of heralding for now a long time.